Et bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Roblox, j'y avais joué il y a un moment avec un pote, d'ailleurs la vidéo s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran si jamais vous voulez aller la voir, c'est comme vous voulez, on avait testé le métier de pizzaiolo. C'était pas mal, on s'était bien amusé dans la vidéo, et aujourd'hui on va essayer Roblox Deathrun. J'ai jamais joué, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je dirais que ça va être une vidéo un peu de parcours, un peu comme je dirais, j'avais fait une vidéo de parcours Frostrunner, voilà je cherchais le nom, Frostrunner. Ah bah d'ailleurs tant qu'à faire, allez hop, en haut à droite, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Mais évidemment on a ici les graphismes de Roblox, donc c'est des personnages un peu en Lego si vous ne connaissez pas. D'accord, ça a l'air pas mal stylé. Ça aurait été très rapide. Ça aurait été très rapide. Donc apparemment, je dirais qu'il faut arriver le premier à la fin du niveau, sachant que les autres peuvent tuer les autres. Non ! Donc là il y a des stands où on peut acheter pas mal de trucs, avec des pièces, pièces que je n'ai pas évidemment, puisqu'il faut gagner des parties pour avoir des pièces j'imagine. Alors il y a des ronds dans l'eau, pourquoi il y a des ronds dans l'eau ? D'accord, donc j'imagine qu'il faut pêcher. C'est sympa ça, il y a un mode de pêche. Alors le mode de pêche a disparu on dirait. Bah on va essayer de pêcher tant qu'à faire. Hop. C'est stylé. Et donc du coup comment on voit qu'il y a des poissons ou pas ? D'accord, comme ça. Il faut spam ou... Ok. Ok, euh, ouais, 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 pourquoi pas ? Game over. Bah oui, évidemment game over, je suis mort en premier. Ouais, moi, ouais, ouais, ouais. Ah bah non, je suis pas dernier. Electricity Outpost. Alors ce coup-ci, on va essayer de pas mourir en premier. Ce serait pas mal quand même. Ah bah il y a du monde, hein. Le problème, c'est que je suis pas sûr d'avoir des armes. Déjà, on va mettre en français, ce sera plus agréable. Euh, ouais. On peut pas frapper. Non. Y'a pas de... Non, y'a pas de touche pour frapper, j'ai l'impression. On peut lancer des bombes, déjà. Avec X apparemment. Euh... Comme... Non, je sais pas du tout. Euh... Comme ça ? Je sais pas du tout. C'est pas du tout comment on fait. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Non. Mort à cause de l'électricité. Et pourquoi les autres sont pas morts, du coup, on m'explique. Aucune idée, mais bon, tant pis. On va retourner pêcher. Ça, c'est pas mal. Eh bah... D'accord, j'ai compris comment on fait. C'est bon, j'ai compris. En fait, il faut que le truc de trésor... Enfin, il faut mettre la barre verte dans le... Dans le coffre trésor. Et comme ça, ça fait monter une autre barre verte à côté. Et ça récupère de l'XP. D'accord ! D'accord, tout s'explique. Bah, c'est pas mal, ça. En plus, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment pas simple. Enfin, je suppose qu'avec un peu d'entraînement, ça passe. Tranquille. Bon. Cette fois-ci, on va essayer de... De vivre un peu plus longtemps. Alors, est-ce qu'on peut acheter quelque chose ? On peut acheter des trucs. Non. Il vaut mieux pas. La bombe à confetti, je suis pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose. On va économiser un peu. Comme ça, on pourra acheter des armes. Des armes pas mal, je dirais même. Et, prochaine partie dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Surface Escape. Wow, ça a pas l'air simple. Bon, ce coup-ci, je pense que je vais pas essayer d'aller choper les pièces. Je vais essayer de finir le parcours. Cours jusqu'à la fin du parcours et gagne en évitant les pièges mortels. D'accord. Donc là, les gens hésitent à passer parce qu'ils savent que voilà, il y a des pièges mortels. Alors, pourquoi lui ne tombe pas ? Il doit être dans un glitch. Voilà, des petites pièces. D'accord, donc c'est pas une personne qui les récupère, c'est tout le monde. Et on peut traverser les gens, ça c'est bien parce que sinon, ce serait problématique en fait. Enfin, il y aurait, comment dire, ce serait plus compliqué. Alors, 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 il faut juste avancer là ou c'est quoi le piège ? C'est ça le piège. Il y avait du feu qui sortait des murs. Et j'avais pas vu. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Eh ben, on se retrouve dans très peu de temps pour la prochaine Death Run. On se retrouve maintenant sur Castle Defense. Les maps sont vachement bien faites. Je me demande combien de temps il faut pour créer une map ou un jeu sur Roblox, enfin n'importe quoi. Par contre, pourquoi je suis tout seul ? D'accord, tout le monde est là-bas et moi, je suis le... Ah d'accord, je suis le tueur. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire par contre. Hop. D'accord. Donc il faut que j'attende que les gens passent pour activer un truc, j'imagine. D'accord, donc ça tue les gens, c'est bien ça. D'accord. Hop là, c'est facile de tuer les gens du coup. C'est génial, n'empêche. Boum ! Allez ! Et un mort de plus. Donc d'accord, on peut activer les pièges qu'une seule fois. Et boum ! Comment ils font les gens pour passer ? D'accord, ils passent en dessous. Et... Oh là là ! C'est génial, les gens murent d'eux-mêmes. Oula, j'avais pas vu ça. Ah ! Il l'a esquivé, lui. Et les gens là-bas, ils l'ont esquivé aussi. Mince. Eh ben, je crois que ça va être la fin, là. Non, 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 il reste encore là. Il reste encore des pièges ici. Quoique, est-ce qu'il reste des pièges ici ? Oui, il reste des pièges là. Allez ! Non ! Il faut le tuer, lui, il faut le tuer. Alors déjà, il reste ça. Est-ce que les gens vont passer ? Allez, passez, mes petits. Passez. Allez, passez ! Y'a pas de problème. Y'a rien. Y'a pas de piège. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, tranquille. Bon. Tant pis. Salut, toi. Tu vas m'aider ? Bon, alors. Qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Je me demande si ça va être quoi, le piège, ici. Je vais attendre que les gens passent. Et. Ouf. D'accord, les gens se mettent sur le côté, ils connaissent déjà. Et c'est la fin. Game over. Oh. Bah déjà, j'ai gagné beaucoup plus d'XP et de pièces, je crois. À vos marques, prêt ? Et aïe, 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 c'est moi qui ai activé le piège. D'accord, et donc ici, on peut voter pour la prochaine. Bah, celle-là, elle a l'air pas mal, hein ? Hop. Un petit drapeau. Et on se retrouve dans quelques minutes pour faire cette map. Évidemment, pour vous, ça ne va durer que quelques secondes. Et on se retrouve sur Surface Escape. On l'avait déjà fait tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus malin. Et de faire ça correctement. Alors, on va laisser passer les gens devant, déjà. La technique, en fait, je pense que c'est de laisser passer un peu les gens. Comme ça, ils activent les pièges. Et ensuite, on n'a plus qu'à passer derrière. Le truc, c'est qu'en fait, il faut savoir à peu près repérer les pièges. Où sont les pièges ? Ici, par exemple, on sait qu'il y a la boule qui va tomber. Donc, il faut juste attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe. Voilà. Que la boule tombe. Et il n'y a plus qu'à y aller. Ici, il y a... Voilà. C'est les trucs de feu. Donc, il faut attendre que... Voilà. Voilà. Le feu se déclenche. Nickel. C'était là qu'on était morts tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, il y a juste à aller un peu plus loin. Par contre, là, je ne sais pas c'est quoi comme piège. Je suppose que c'est un truc qui va tomber le long des rails. Non ? Si, c'est ça. Un chariot qui glisse le long des rails. Et il n'y a plus qu'à y aller. Alors, ensuite, on va là-bas. Ah, d'accord. Le piège, c'est... Les rochers qui bougent. Et donc, là, il n'y a plus qu'à y aller. A few moments later. Il ne faut pas qu'il prenne trop d'avance, par contre, sinon... Sinon, on va perdre. Non ! Et c'est la mort ! Et c'est la mort ! Non, on finit comme ça, quoi. Je pensais que ça passait. Ça ne passait pas. Bon, on va encore s'en faire quelques-unes. Et bien, c'est parti pour la suivante. Nous voici, cette fois-ci, sur Ice Cavern. Je ne connais pas du tout les pièges là-dessus. Donc, on va laisser les gens courir. Et on va les suivre. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, déjà, premier piège, il y a la moitié des glaçons qui tombent. Là, je ne vois pas ce qu'il va y avoir. Mais apparemment, lui, il le sait. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Ah ! C'est des pics de glace qui s'activent. Eh bien, on les aura bien évitées, cette fois-ci. Alors là... Non, c'est la mort. Les voilà, les pièges qui s'activent. J'allais dire, il n'y a pas de pièges qui s'activent, mais c'est... Ah, zut ! Je passe exactement au mauvais moment. Ouais, d'accord. D'accord, c'était une arbalète cachée, je crois. Donc là, il y en a un qui a déjà pris beaucoup d'avance. Donc ça veut dire que... Ouh ! Peut-être que... Non ! Non, 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 non. C'était évident. En plus, c'était évident, le bazar. Et cette fois-ci, on se retrouve encore une fois sur Electricity Outpost. Et cette fois-ci, on se met en mode tryhard. Il faut absolument cette première place avant la fin de la vidéo. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça part sur une victoire ! Génial ! On aura enfin réussi à gagner ! Mais non pas en tant que coureur, mais en tant que tueur ! Mais je m'en fous, du toit est une victoire ! J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'aurais pris du plaisir à la tourner. Je vais m'arrêter là parce que là, ça fait 50 minutes que je tourne. Je commence un peu à fatiguer. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501